... Être libraire dans une ville qui est chargée d'un passé historique important et en même temps dans une librairie qui date du 19e siècle, c'est forcément magique. On se lève le matin en étant vraiment content de venir travailler dans ce lieu chargé d'histoire et en même temps de transmettre la passion du livre et on y est bien. La grande librairie, et non pas la grande librairie, ça on insiste bien sur le terme puisque dans l'ancien français on utilisait le mot grand, le E s'est rajouté bien après. C'est une librairie familiale qui s'est passée de génération en génération et on a encore beaucoup de traces de cette ancienne librairie puisque vous avez tous ces livres qui datent du 19e que nous avons gardés à l'étage. Cette trente dame qui dort au milieu des livres anciens, c'est une géante qu'on appelle ici la belle endormie et qui nous a été donnée par une troupe de théâtre et elle vient maintenant se reposer parmi les livres. Donc les enfants généralement ont souvent un peu peur et ne font pas le bruit qui quand ils arrivent au rayon jeunesse pour justement laisser dormir la belle endormie. Alors le livre qui a changé ma vie c'est le livre de Saphir de Gilbert Sinoué qui est un livre à la fois historique et une quête initiatique puisqu'il raconte l'histoire de trois hommes que tout oppose. L'un est moine franciscain, l'autre est juif et le troisième est arabe. Et ils vont partir comme ça à travers toute l'Espagne, ça se passe au 15e siècle, donc en pleine acquisition. « Tolède, 28 avril 1487. Le soleil venait de se hisser au-dessus de la cathédrale. Il inonda la plaza Socodover de filets de lumière rouge sang. » J'étais encore adolescente quand j'ai lu ça en vacances. Je lisais peu à ce moment-là et ce livre m'a complètement remis dans le chemin de la lecture. C'est magique le pouvoir d'un roman historique. Depuis sans fauteuil, voyager à travers les siècles. Sous-titrage Société Radio-Canada